Mesdames, Messieurs, pourquoi le président François Hollande est à deux pas de corriger ses erreurs géopolitiques au Congo-Brazzaville? Oui, vous connaissez la pensée du Dalaï Lama. Il avait pourtant dit, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Alors, le président François Hollande est-il à deux pas de corriger enfin ses erreurs géopolitiques à l'échelle congolaise? Oui, vous savez, bien comme moi, qu'Albert Steyn l'avait pourtant dit, qu'il n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover ou d'avancer. Oui, la vie c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mesdames, Messieurs, pourquoi le président François Hollande va enfin corriger ses erreurs géopolitiques à l'échelle congolaise? Vous savez que le président Hollande a été élu en 2012. Il a rénoncé à se présenter. Parce que, d'abord, pourquoi? Parce que depuis la conférence de Dakar, il était dans une ligne politique et idéologique aussi et civilisationnelle qui a plus ravi beaucoup d'Africains, dont ceux de l'Afrique francophone. Oui, mais depuis que Manuel Valls, celui qui a eu 5% de souffrage aux primaires socialistes de 2011, a été coopté par des médias associés au système. Donc, c'est des réseaux d'influence, des groupes d'intérêts qui sont derrière Manuel Valls. Voilà. Donc, ces groupes d'intérêts ont fait pression pour que Manuel Valls devienne premier ministre de la France. La chute, on la connaît. La chute du quinquennat de François Hollande a été perturbée. Et le président n'est plus en mesure de se représenter. C'est une première. Donc, ces réseaux puissants qui sont derrière Manuel Valls ont déjoué tous les plans du président François Hollande. Voilà. Donc, ces réseaux sont là. Vous savez que, à Naxagor, le philosophe grec l'avait pourtant dit, « Des choses déjà existantes peuvent se combiner ou se séparer. » Oui. Des choses déjà existantes ne se périssent jamais. Ils se combinent, ils se séparent. Voilà. Et c'est d'ailleurs cette pensée d'Anaxagor que le savant scientifique Laurent Lavoisier a dit, « Rien ne se craint, rien ne périt, tout se transforme. » Voilà. Rien ne se craint, rien ne se perd, tout se transforme. C'était une réformulation de la pensée du philosophe grec Anaxagor. Rien ne se perd, rien ne se périr. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc, les réseaux de Manuel Valls, qui sont la plupart des réseaux qui sont associés au dictateur Denis Sassoum-Guessot, qui ont agi, les groupes de pression, mais qui dit, demain, si Manuel Valls n'est plus là, et Sassoum-Guessot aussi, qui ne dit pas qu'il y aura d'autres réseaux d'influence France-Afrique ou de la France qui seraient susceptibles d'agir avec la nouvelle classe politique. Donc, c'est un processus d'évolution. Mesdames, Messieurs, oui, tout a été chamboulé depuis que Manuel Valls est devenu premier ministre de la France. Oui, bien sûr, tant mieux pour lui qu'il est maintenant candidat. Il fait des rêves, comme d'autres, comme tout le monde d'ailleurs. Mais au Congo, non. Bon, pour Fonso Hollande, le départ de Manuel Valls, peut être aussi une chance de résurrection. Oui, la résurrection. Le président Fonso Hollande doit suyer son honneur, bafoué, par ce premier ministre qui a été coopté par des réseaux d'influence. Oui, avec le départ de Manuel Valls comme premier ministre, pour le président Fonso Hollande, ça peut être aussi une bonne solution pour ne plus suyer son honneur, c'est ressaisir. Bon, les problématiques à l'échelle congolaise, vous savez que depuis que Manuel Valls est premier ministre, tout a été bouleversé au Congo-Bazaville. Je ne vous cache pas que c'est une question de vie et de mort, de conspiration, de référendum illégal, de hold-up électoral, de prisonnier politique, de terrorisme d'État et du statu quo sociopolitique aux conséquences incalculables. Parce que le pays est désormais en faillite, nous, peuple congolais, avec ce monsieur Manuel Valls, il nous a conduits vers une voie sans issue. Parce qu'il ne défendait pas les intérêts de la France, bien sûr, mais il défendait les intérêts de ses réseaux. Et nous voyons les conséquences. Mesdames, l'enjeu est d'abord pour le président François Hollande de repenser les équilibres géostratégiques à l'échelle du bassin du Congo, parce que le Congo-Bazaville, bien certes, un petit pays, un pays peu peuplé, mais stratégique pour la France afrique, pour la francophonie et pour les intérêts futurs de la France tout au long de ce 21e siècle à cette chaîne-là. Mesdames, Messieurs, bon, on peut, par exemple, voir si le président François Hollande nomme un nouveau premier ministre, on peut, par exemple, voir le président Hollande se ressaisir et prendre ses responsabilités devant l'histoire. Vous savez que la différence entre un homme politique et un homme d'État, c'est qu'un homme politique pense aux futures élections, des mandats électoraux sans fin, mais un homme d'État pense aux futures générations. Bien sûr, le président François Hollande a pensé aux générations françaises d'aujourd'hui et de demain, aussi un peu de restructurer l'État, l'économie française, mais aussi, il devait voir aussi à l'échelle de la géopolitique africaine, notamment dans le bassin du Congo. Donc, il faut qu'il se ressaisisse. Par exemple, on peut, par exemple, voir le président François Hollande dire « Oui, monsieur Denis Sassoum-Guessot, vous ne faites pas de la politique, vous faites du banditisme, mon mandat a été perturbé par vous, j'ai été naïf, et voilà les résultats, je ne peux plus me représenter, parce que quand il y avait le premier ministre Jean-Marc Hérault, il y avait des choses en voie, on était de la ligne politique, mais depuis, tout a été chamblant, c'est un bazar total que vous avez créé. Et donc, aujourd'hui, si le président François Hollande s'est ressaisi, il peut, par exemple, demander la libération de tous les prisonniers politiques, l'arrêt du terrorisme d'État dans le département du Poule, demander un dialogue inclusif, mettre ensemble les conditions pour le départ de Sassoum-Guessot du pouvoir, et enfin, repenser les équilibres géopolitiques françaises à l'échelle du Congo et aussi dans le basset du Congo. Donc, il faut avancer. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, nous demandons simplement au président François Hollande de prendre ses responsabilités maintenant et surtout que Mano Eval est parti. Bon, et après, il faut repenser ça, recorriger tout ça. parce que infection de vie et de mort. Il y a des électeurs ici qui sont du bassin du Congo. Ils sont franco-congolais, les enfants, les petits-enfants. Et les papas, leurs mamies, autres, ont été tués là-bas volontairement. Voilà. Ici, les gens font des rêves, mais pourquoi pas là-bas ? C'est ça. C'est... La vidéo porte à la fois des problématiques morales et aussi politiques et surtout géostratégiques aussi futurs. Sachant que la résistance congolaise à la dictature est francophone. Elle est à Paris. Voilà. Et si demain, vous ne reposez pas ça et que cette résistance se retrouve dans un pays anglophone, le Congo pourra pas à pas se diriger ou devenir un pays anglophone. avec la question du fonds CFA, de la coopération, de tous et tout sera remise en cause. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons avancer. Donc, pour avancer, il faut corriger les erreurs. Ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'il y a eu des groupes de pression, des groupes d'intérêts qui ne pensent qu'à l'ère... à l'ère actionnaire, à l'ère... à l'ère... intérêts particuliers, on peut dire ça. Donc, Manu Ewa, c'était l'un des représentants de ce système. Donc, nous, pour nous, Congolais, on veut que le président François Hollande prenne toutes ses responsabilités devant l'histoire du Congo et aussi de sa famille, de sa conscience et autres parce que ses enfants qui ont des grands-pères, des grands-mères, des parents, autres, qui ont été souillés par la France afrique des papys et des mamies. Donc, on ne veut plus ça. Nous devons construire une dynamique démocratique à l'échelle de l'Afrique francophone parce qu'elle regroupe actuellement 95% de régimes dicatoriaux contre seulement moins de 30% des régimes dans le bloc anglophone. Et c'est d'ailleurs le bloc anglophone qui est le plus dynamique en Afrique, noir. Mais pourquoi c'est là ? Pour changer le monde, ce sont les idées des pensées qui changent le monde. Voilà. Le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans modifier nos modes de pensée politiques, géostratégiques et autres. Donc, je pense que le président François Hollande a maintenant libre cours à déjouer cela et construire un autre équilibre en convoquant, par exemple, toute la résistance congolaise en France et pour mettre les solutions nouvelles d'une nouvelle France-Afrique à cette échelle du Congo-Brazavie et aussi, pourquoi pas, du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, le président François Hollande peut prendre ses responsabilités. Oui, la vie, c'est comme un biscuit. Pour garder l'éclif, il faut avancer. Il faut avancer. Si vous n'avancez pas, vous avez tout perdu. Parce que le monde est un processus. Et ce qui se passe là-bas, parce que les gens en ont marre de cette France qui en prisonne par procuration, par conspiration, les intelligences politiques du bassin du Congo ou surtout d'Afrique francophone à l'échelle du bassin du Congo et notamment du Congo-Brazavie. Donc, nous devons repenser des choses meilleures ensemble pour que nous puissions garder toujours dans la tête l'image d'un processus d'évolution des États, des pays, des rêves, des vies, des cultures, des traditions et des sociétés nouvelles. Oui, nous pouvons repenser les sociétés nouvelles à l'échelle de l'Afrique francophone. Et la France, elle est là au cœur de l'enjeu. La France est là au cœur de ses stratégies. Et s'il ne le fait pas, s'il ne le fait pas, je pense que d'autres gros poissons pourront prendre la place de la France dans ce bassin du Congo parce que la nature a horaire du vide. Oui. Donc, vous devez repenser ça, M. le Président François Hollande, parce que le monde est un processus de notre pensée. Il n'est peut-être modifié sans repenser à ces enjeux-là. Voilà. Les enjeux sont les... Les enjeux ou non ? D'abord, les problématiques. Les problématiques des droits humains, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, de la condition humaine, de l'accès à l'eau, à l'énergie et à autres. Mais pourquoi un pays aussi riche en ressources naturelles et ennudées et peut peupler, peut se retrouver dans un processus de somalisation abusif, réponsé depuis l'Elysée ? Non. Ce n'est pas ces groupes d'intérêt-là qui vont détruire tout un peuple. Mais il est sûr qu'il y aura d'autres groupes d'intérêt qui reviendront après pour repenser les équilibres à l'échelle de l'Afrique francophone. Oui, nous avons besoin de marcher, nous avons besoin de la liberté, nous avons besoin du développement, mais le développement repensé face aux enjeux majeurs qui sont ceux du réchauffement climatique, de la pénurie des ressources naturelles et aussi de l'éducation. Donc, il faut éduquer pour qu'il y ait moins de populations, des populations juste éduquées et civilisées pour que nous puissions avancer le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, nous pouvons repenser ça à l'échelle de l'Afrique francophone, mais pourquoi ne faisons pas cela ? Et la francophonie est devenue presque une organisation linguistique de conspiration contre la démocratie. Ce qui vient de se passer à Madagascar, on l'a vu, que la francophonie était là en train de conspirer contre le Congo, Brazzaville. Mais pourquoi cela ? Mais alors, si Sassou Nguesso tombe en cas de cartade, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Étant donné que le monde est devenu global, nous sommes de la civilisation Web 2.0 et bientôt de la civilisation Web 3.0. Mais tout sera vu aux yeux du monde. La France humiliée, la France souillée, la France culpabilisée. Voilà, donc il faut que vous mettiez ensemble toutes ces solutions pour que nous pourrons avancer. Oui, traverser. Nous devons traverser une étape de notre France Afrique du passé. Nous devons mettre la France Afrique d'aujourd'hui et de demain. au sujet de l'individu, d'abord, des citoyens, de la liberté, de la démocratie, de l'économie soutenable. Oui, nous pouvons repenser ça ensemble et repenser tous ces enjeux ensemble. Nous sommes les humains, nous sommes les francophones, nous sommes les universalistes. Voilà, nous devons repenser ça ensemble pour avancer le monde d'aujourd'hui et de demain au service des générations actuelles et futures, c'est-à-dire au service de vos petits-enfants et nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Nous devons laisser quelque chose pour l'humanité dans le sens de la liberté. La liberté, c'est important. Mesdames, messieurs, Je vous remercie.